au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémite par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat spirituel d'abord et avant tout ensuite ce combat est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nos ancêtres kémites nous ont laissé qui est celui de la marat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique c'est pour nous une façon d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le pan africanisme bien aimé frères ses soeurs je vous ai fait passer la vidéo concernant le débat à l'assemblée plutôt au conseil de sécurité des nations unies concernant le mali je vous ai déjà dit que tous les pays à l'exception de la russie ont condamné le mali ont voulu débaisser le mali ont déchiré le mali ils ont savamment diplomatiquement c'est vraiment le terrorisme diplomatique la chine marche sur des oeufs elle n'a pas une position elle veut être le bon ami de l'occident elle veut être le bon ami du mali et de l'afrique parce que c'est qu'elle a beaucoup d'intérêt là bas mais s'il s'agit de détruire l'afrique je ne doute je ne veux pas vraiment mettre en doute la volonté de la chine de faire comme les autres le seul état qui est fidèle à ses engagements qui est fidèle à sa philosophie qui est fidèle à sa politique à sa géostratégie c'est la russie la russie n'a pas varié d'un iota même l'inde n'a pas soutenu le mali clairement vous avez l'impression que au conseil de sécurité il s'était tous entendu voici ce que nous allons faire je veux vous faire écouter la défense du mali afin que vous même vous puissiez savoir ce que le mali a dit c'est un discours fantastique que je vais peut-être commenter par la suite du conseil et je donne maintenant la parole au représentant du mali merci monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs le membre du conseil le gouvernement du mali prend note du rapport du secteur général et je remercie mon frère monsieur alga simouane chef de l'aménagement pour sa présentation je souhaite à présent répondre au nom du gouvernement du mali au rapport du secteur général et à vos observations que j'ai écouté avec beaucoup d'attention je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au mali évoqué par le secteur général dans son rapport et par plusieurs membres du conseil de sécurité il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition car les maliens tiennent à la démocratie cependant il ne faut surtout pas perdre de vue que les habiletés politiques et institutionnelles devenues chroniques au mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance c'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes mangeurs visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes il a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections le gouvernement du mali reste engagé dans les dialogues avec la cdo dans ce sens y compris sur la durée de la transition par ailleurs le gouvernement du mali demande la levée immédiate des sanctions injustes illégales illégitimes et une même prise par la cdo et lui et moi à cet égard je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022 la cour de d'issue de la de lui et moi a ordonné les sursis à l'exécution des décisions prononcées par la conférence des chefs d'état et des gouvernements de lui et moi le gouvernement constate avec regret quand depuis de la double notification qui a été fait le mali et la parle par le mali et la cour malgré l'impact humain et social sur les populations la commission et la conférence des chefs d'état ont dénié exécuté cette ordonnance pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours il a lieu de s'interroger s'il ne s'agit pas là d'une politique de deux poids deux mesures motivé par un acharnement visant à ex-fixir le peuple malien cette posture est influencée par des agendas et des pressions externes à peine voilée pour punir un peuple pour son choix politique et obtenir un changement de régime sur le président sur le plan sécuritaire le gouvernement continue de faire les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité malienne en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles ces actions dont des résultats très encourageants sur le terrain depuis décembre 2021 les forces de défense et de sécurité malienne poursuivent leurs vastes offensives à travers le pays infligeant des lourdes pertes aux groupes extrémistes y compris les chefs terroristes ces opérations ont permis de détruire plusieurs bases de terroristes plusieurs interlétérations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée ils ont fait renforcer les sentiments de sécurité des populations entraînant ainsi le retour aujourd'hui dans leur localité d'origine et plus de 80 000 personnes déplacées internes nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires alors l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'état des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national ce qui contribuera à créer les conditions indispensables pour la tenue d'élections crédibles et inclusives je salue ici l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent le mali dans la réalisation de cet objectif c'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du mali de recourir à une société de sécurité privée comme je l'ai entendu la dernière fois je leur ai dit ici et avec force le mali n'a pris aucun engagement de cette nature le mali entretient une relation de coopération d'état à état avec la russie et ce depuis 1960 et c'est à la faveur de cette coopération que les formateurs et des instructeurs russes se trouvent actuellement au mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation de ces matériels acquis par le mali auprès de la fédération de russie cela dit le mali reste disposé à coopérer avec tous les partenaires traditionnels nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du mali sur le président mesdames et messieurs les membres du conseil vous avez également évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au mali issu du processus d'alger il me plaît ici de souligner combien le gouvernement reste engagé dans la mise en œuvre d'illigente et intelligente de cet accord cet engagement a été conforté par les assises naturelles de la réfondation en décembre 2021 qui ont recommandé notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution instituant entre autres le sénat et l'accélération du processus de décentralisation et de déconcentration de l'état c'est le lieu pour moi de saluer encore une fois le rôle actif de l'algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale s'agissant de la participation des femmes au processus de paix je suis heureux de vous informer que le gouvernement a communiqué la liste des 15 femmes supplémentaires devant intégrer le comité de suivi de l'accord et ses quatre sous-commissions malgré les propositions ambitieuses et concrètes du gouvernement le processus de ddr c'est-à-dire le procès de désarmement de mobilisation réintégration et réinsertion de l'accord connaît quelques difficultés à cet égard le gouvernement du mali est dans l'attente de la liste des mouvements signataires pour permettre le démarrage du volet des combattants contre la question de développement prévu par l'accord et contrairement à l'affirmation du secrétaire général le gouvernement du mali reste engagé dans la mise en oeuvre des programmes de développement des régions nord à titre d'illustration je me réjouis du lancement de 16 projets retenus dans ce cadre le 21 octobre dernier malgré la situation économique difficile de mon pays suite au blocus économique et financier décédé par la cdao et lui en moi je lance ici un appel à tous les partenaires du mali à contribuer au financement de cette stratégie spécifique le développement des régions du nord du mali sur le président mesdames et messieurs les membres du conseil le secrétaire général et plusieurs membres du conseil de sécurité se sont préoccupés de la situation des droits de l'homme au mali je tiens à souligner que le gouvernement est très attaché au respect à respecter et à faire respecter les droits de l'homme aussi bien par des forces maliennes qu'internationales conformément du reste à nos valeurs historiques inscrites dans la charte de courkan fougoula de 1236 de l'empereur sujata keïta jusqu'en janvier 2012 le mali était cité un exemple pour le respect des droits humains et des droits et des libertés fondamentales la crise complexe que nous traversons depuis une dizaine d'années et la perte du contrôle de certaines parties du territoire national ont malheureusement créé les conditions de l'atteinte aux droits humains cependant il n'y a aucune volonté délibérée des autorités nationales d'accorder des primes à l'impunité s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme ainsi la justice malienne est systématiquement saisi chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés une session de la cour d'assises de la cour d'assises spécialement consacrée au dossier de terrorisme et de violations graves des droits humains s'est tenue à bamako en octobre 2021 auparavant la cour d'assises de moti avait condamné le 30 juillet 21 12 individus accusés dans les cadres des attaques de koulangopoul dans les cercles de bancas et qui avaient causé la mort de 37 personnes c'est dire l'engagement du gouvernement du mali malgré tous les défis que nous avons à ne ménager aucun effort pour lutter contre l'impunité d'autres sessions d'assises auront lieu au cours de l'année 2022 pour donner des suites appropriées à plus d'enquêtes et procédures en cours conformément aux lois de la république du mali il est vrai cependant que les conditions sécuritaires sur le terrain l'absence des services compétents de l'état dans certaines localités et les déficits de moyens et d'expertise dans certains domaines ne favorise pas l'aboutissement rapide des procédures ouvertes c'est l'occasion pour moi de plaider pour un renforcement de la coopération internationale en faveur du mali en vue de l'aider à élever les défis sur ce plan en termes de formation d'équipement d'expertise et des financements adéquats le gouvernement du mali réitère son appel à ses partenaires pour l'aider à rétablir l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national condition essentielle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays concernant les opérations militaires en cours dans la zone de moura moura qui se trouve à 17 km au nord-est du coup de le coup accru dans le cercle de djéné dans la région de moti et à lieu de préciser qu'elles font suite à des renseignements bien précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différents catibas ce qui a permis la neutralisation de 203 combattants de groupes armés terroristes après les premières auditions effectuées par la gendarmerie nationale les personnes interpellées ont été transférées au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme hier 6 avril reçu par les premiers ministres les présidents de tapital koulapu association représentant la communauté telle a souligné que moura était bien un sanctuaire terroriste avant d'affirmer sans embâche et les allégations portées contre les famants sont fausses je voudrais à cet égard à rappeler que le respect des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires et reste une priorité dans la conduite des opérations de nos forces armées et de sécurité il en est de même de l'ouverture d'une enquête chaque fois que des allégations sont portées contre nos forces concernant les cas spécifiques des événements de moi et surtout aux allégations d'exaction présumées commises sur des civils dans la dans la période du 23 au 31 mars 2022 dans la dite zone le procureur militaire a décidé de l'ouverture d'enquête par la gendarmerie nationale pour mener des investigations approfondies afin de faire la lumière sur ces allégations malgré les opérations militaires en cours un transport judiciaire sera effectué très portionnement sur le site de moura par le procureur militaire exerçant ses prorogatives de police judiciaire il sera accompagné d'un médecin légiste d'une équipe technique et scientifique et d'enquêteurs l'opinion publique sera régulièrement informée de l'évolution de ces enquêtes dont les résultats seront rendus également publics en attendant la conclusion de cette enquête nous appelons toutes les parties prenantes à la retenue à éviter les qualificatifs des massacres les allégations et autres accusations sans fondement proférées à l'encontre des forces de défense et de sécurité du mali dans un dessin inavoué par ailleurs le gouvernement du mali reste préoccupé par la détérioration continue de la situation humanitaire au mali cette situation humanitaire est davantage aggravée par la mauvaise saison de pluie enregistrée l'année dernière l'impact négatif des sanctions de la cdao et des lieux mois sur les populations ainsi que l'insécurité dans les régions du sang nécessaire à nos compatriotes en situation de vulnérabilité sur le président mesdames et messieurs les membres du conseil pour terminer je dirais que la crise au mali il a un impact mangeur sur la stabilité de l'ensemble de la région de l'afrique de l'ouest et du sahel reste complexe et difficile sa résolution durable et la responsabilité principale des maliennes et des maliens le gouvernement du mali reste déterminé à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national en faisant recours aux leviers politiques sécuritaires du développement socio-économique de la justice et de la réconciliation cependant la réalisation de ses sentiers de ce chantier ambitieux requiert la compréhension et la compréhension des partenaires à lui c'est pourquoi je voudrais demander ici la compréhension des partenaires et solliciter la levée immédiate de sanctions qui frappe un pays déjà fragilisé par plusieurs années crises politiques sécuritaires économiques et sanitaires au moment où nos famants gagnent en confiance et remportent des victoires sur plusieurs fronts le peuple et le gouvernement du mali réitère leur appréciation et leur remerciement pour l'énorme contribution des nations unies aux efforts de stabilisation en cours dans mon pays à travers notamment l'aménagement je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise comme militaires étrangères comme maliennes tombées sur des champs d'honneur au mali et je vous remercie de votre aimable attention bien aimé frères et sœurs avant de dire juste un petit mot sur le la réponse du gouvernement malien parce que c'est le représentant du malien qui a pris la parole en dernier après tout ce qu'ils ont entendu et puis bon il a essayé de répondre un peu à toutes ces interrogations je veux dire un mot sur l'afrique encore je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente l'attitude des pays africains nous sommes divisés on a l'impression que ce qui se passe à côté lorsqu'on est en train de frapper ton frère toi ici tu te dis moi je serai jamais touché et c'est le président laurent barbeau qui l'avait bien expliqué à l'époque en son temps que voyez il avait senti déjà il était lâché partout le continent africain tous les pays africains y compris l'afrique du sud il comprit même le mali à l'époque il disait que ce qui est en train de m'arriver là quand on va finir avec moi ils vont prendre un autre effectivement c'est ce que nous voyons ils ont fini avec la côte d'ivoire en installant à la sanwattara qui leur donne tout ce qu'ils veulent et il s'accapare de la côte d'ivoire et maintenant qu'est ce qu'ils font ils s'attaquent au mali même le burkina faso qui était leur pion parce que c'est blaise compaoré qui a soutenu la france pour détruire la côte d'ivoire pour chasser barbeau du pouvoir c'est la cola le burkina faso qui a formé les rebelles aujourd'hui ils ont pris des terroristes ils ont amené au burkina faso pour détruire le burkina faso et il demande au gouvernement de damiba de leur donner l'occasion de continuer à détruire et à piller le burkina faso et damiba tombe dans le piège ouais comment ça dit que il voit bien l'exemple du mali mais damiba tombe quand même encore dans le piège il laisse les français rentrer au burkina faso il laisse l'armée française entre au burkina faso il ne voit pas la difficulté que le mali a pour chasser ces gens là il les laisse rentrer c'est ce que bazoum est en train de faire damiba a oublié que comparé aujourd'hui veut aller se faire soigner en france il refuse de lui donner le visa et pourtant comparé à tout donner à la france y compris le burkina faso donc l'attitude des africains cette division là il faut que les gens puissent se ressaisir le gabon la guinée et le ghana ce qui se passe c'est que vous avez l'impression qu'ils se sont tout écoutez dépêchez votre éléphant le mali nous on n'a rien vu on nous on circule en passe l'attitude du ghana ça peut le représentant du ghana ça peut se comprendre puisque lui il suit l'attitude de son père celui qui l'a nommé un représentant spécial du du ghana aux nations unies ça ça peut se comprendre parce que on sait que nana koufou c'est la chose d'emmanuel macron donc ben écoute la chose de du ghana il sait que vous sentez qu'il n'y a pas de d'autonomie il n'y a pas d'indépendance il n'y a pas de liberté mais dieu merci le mali c'est bien défendu surtout le mali et ça ça m'a plu il a rappelé la décision de la cour de justice de luomoa qui a demandé à ce qu'on puisse suspendre immédiatement les sanctions et que la cdao n'a pas respecté que les états qui se disent démocratiques ne respectent pas parce qu'ils ne font pas pression à la cdao pour que la cdao puisse céder et ça c'est le point fort il a rappelé comme l'avait fait déjà la représentante de la russie que le mali est en train de l'armée mali est en train de reprendre du terrain et il ya des populations qui reviennent maintenant et ça c'est un point important capital il a rappelé que chaque fois qu'il y a des allégations de violations des droits de l'homme le mali ouvre une enquête donc on n'a pas besoin ça veut dire bien entendu il n'a pas dit c'est ça que ce que ça veut dire on n'a pas besoin d'une enquête des nations unies parce que nous sommes un état souverain et il a surtout rappelé à propos de cette souveraineté nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires mais dans le respect de notre souveraineté or ça c'était beau écoutez son discours encore vous allez voir que c'était c'était merveilleux même si ça rentrait dans les oreilles des sourds ça rentre à gauche et ça sort à droite parce que ce qui se passe aux nations unies surtout à l'assemblée générale des nations unies lorsque c'est le tour des africains de parler à ben ils se retournent tous la tête ils vont prendre le café au conseil de sécurité c'est trop restreint pour faire avoir cette attitude parce qu'on va dire que c'est c'est tellement méprisant mais bon on sait que on ne l'écoute pas parce que quand vous voyez l'attitude du représentant français ou du représentant américain il parle avec mépris c'est que le corps parle quand vous avez connu le langage corporel vous voyez le mépris et la colère on a envie même de le de l'étrangler quand ils ont fait leur intervention vous sentez qu'ils sont ils sont ils sont ils sont fâchés contre le mali ils veulent en finir avec le mali c'est ça ce que j'ai lu dans leur langage corporel et par les mots qu'ils sortaient comment ils les sortaient aux bien-aimés frères et sœurs mais je veux vous garantir une chose c'est que déjà ce qui est bien c'est que la russie a bloqué toute volonté d'intervention maintenant est ce que il va pouvoir le mali va pouvoir empêcher le renouvellement de la mission des nations unies c'est ça maintenant le la vraie question si le mali peut arriver à ce niveau ce serait une victoire pour nous c'est pour ça que moi entre temps j'insiste je persiste et je signe le mali doit sortir de la zone franc la cdao c'est possible aussi c'est faisable mais la priorité des priorités c'est sortir de la zone franc pour toucher réellement les intérêts de la france on peut pas faire le mali ne peut pas faire comme fait toadera ou la france se désengage il est avec les russes et puis il ya quand même une base militaire française qui est là il ya quand même les nations unies qui sont là et il est toujours dans la zone franc ça ce n'est pas résoudre le problème ça veut dire qu'après lui là on va repartir parce que les français ce qu'ils font ils sont passion ils attendent puisque eux ils ont des dossiers le projet d'occuper le sahel c'est pas un projet d'aujourd'hui c'est un projet de 1958 en 1958 avant les indépendances qu'ils avaient déjà prévu nous devons occuper le sahel on va prendre ça pour nous oh bien aimé frères et soeurs est ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille nous assumons nos propos et nous répétons encore ya bako l'ervé ya mal est soyez bénis les gars j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh oh